hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and lady challenge c'est la pleine nuit et la petite famille des flaubert fait un gros dodo regardez-moi ce magnifique ciel étoilé juste un petit coup d'oeil parce qu'il ya des très très jolies lucioles qui se balade et je trouve ça absolument magique la vache que ça doit fleurir bon dans leur petite chambre à eux deux parce que là avec les vapeurs vertes qui s'échappent omg j'ai comme le sentiment qu'anastas va pas tarder avec brailler il a été beaucoup trop calme et le plus émouissé la fête à la grenouille ils peuvent même se prendre de douche la pluie oui 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 alors attend oui et non en fait hein est ce que tu pu assez pour être non alors va courir cocotte tu vas venir te laver sous la pluie mais va courir qu'est ce qu'il fait mais fait pas le ménage glandu voilà regardez-moi ça et c'est gratuit et ça on n'a pas besoin d'aller à l'auberge pour ça ça c'est très positif regardez comme ça monte c'est merveilleux ou la valeur tu es toujours pas crade et elle elle va aller partie veut tu déconnes elle est partie vomir et voilà elle s'en remet plein sur elle non mais tu déconnes franchement non et toi c'est bon il peut prendre une douche pas si allez vas-y mon gars vas-y c'est pas grave les pattes peuvent attendre au nastas s'est réveillé à nastas le flaubert allez on se décrase voilà équipe lui c'est la première fois qu'il va se laver en vrai en entier vous imaginez un peu la couche cracra heureusement qu'il pleut tiens ça c'est positif oh mon dieu là le monstrosaure t'as fini de manger cocotte vous savez que vous allez me refaire un petit oui bah écoutez on va consolider le plantage de graines comme ça c'est fait mais va lui plus est ce que tu peux être lavé non bas ça c'est trop beau ainsi pouvait se laver tout seul sous la pluie et au plat boum ça fait des cochonneries la couette au petit matin enfin oui il est déjà 9h30 quand même niveau jardin et bien ça sort un petit peu de terre je par contre ils bougent tous en même temps mais ça fait très chelou le mouvement il est très bizarre j'ai l'impression que c'est une bestiole qui est dansé trop bizarre mais qu'il est mignon le petit anastas qu'il est choupi le petit anastas on va voir un gros câlin le petit anastas mou la nature tu m'as fait quoi là tu nous as fait un roulet boulet aller on est parti pour récolter le fruit de notre dur labeur mais t'es recrado mais tu as fait quoi ce faut attend on va aller plus loin va te prendre une douche sous la pluie mais comment il a pu se décrasser autant il a fait le jardin et voilà on va écouter on a prévu de la pluie pour toute la journée mais qu'il est con il est tombé au moins il va falloir se laver la tranquille voilà ça fait du bien d'écrase toi une nouvelle fois deux fois dans la journée quand même le petit fulbert il grandit déjà dans deux jours c'est incroyable ça va vachement vite sachant qu'anastas devrait passer bon ben dans la journée voilà tandis que bébé numéro 3 est dans le bidou de maman on qu'ils sont mignons bon pauvre gosse et tu pu mon tuyau allez on va aller ah oui toujours l'histoire de la baignoire mais il n'y a pas de baignoire mais oui je le sais chaud courant on va aller en ville petroni et fulbert et puis on va retourner faire la petite le petit bain à mon dieu à peine j'arrive à l'auberge j'ai fulbert qui me fait cet étal il était tellement choupi j'étais obligé de vous la partager pour donner un bas de mousse à fulbert ma petite petroni active toi l'orage est là voilà la petite éponge le shampoing tout ça à dire que ce gosse dans moins de 24 heures il sera de nouveau dégueulasse quel bonheur mon petroni tu me refais le même coup que la dernière fois ouais t'écrate pile à ce moment là j'ai envie de te dire que la dernière fois tu m'as fait facturer deux bains alors que tu n'as tu t'es trempé à peine un orteil tu viens de doucher sous l'eau regardez-moi ça l'exhibe là 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 c'est beau les fesses au vent c'est quand même la deuxième fois qu'ils se sont lavé quand de la journée 1 c'est la vie de fermier c'est vraiment pas pas facile allez non non tu es lavé on va rentrer à la maison go et on est toujours sous la flotte pour l'instant le bidou de prêtre au nez il n'a pas encore pop et il n'y a pas encore de bébé déclaré ah ça y est yes pile quand anastas se remet à gueuler en la vache elle a déjà un de ses ventres bon je pense que ma petite tu peux lui partager la grande nouvelle oh oh encore un roux ok anastas a grandi et anastas sera 1 et 2 et 3 angélique ok bah il a les mêmes yeux que son frère c'est à dire des yeux bleu gris pendant que papa et maman vont essayer de de multiplier les gamins sachant qu'un adjain qui est implanté donc c'est sûr mon petit anastas eh bien tu pourras de nous manger tranquillement tes petites pâtes au fromage il est très chou qui bien sûr je vais le relook et on s'étonne pas et les petits rouquins là ils sont trop choupi petit coup d'oeil rapide donc anastas de plus près sera comme ça je crois qu'il va énormément ressembler à son père alors que quand on compare à son frère je pense que lui fulbert va plus ressembler à pétronille bon bah les monstres voilà holly tout le monde ah oui toi tu avais tu as fait un cauchemarie bah écoute ce sera la sieste pour toi fulbert je suis désolé allez c'est le matin ah oui alors attends ton ton plus grand il a faim donc tu vas lui laisser ça et tu vas reprendre une autre voilà elle est bien fulbert oui pas la peine de chialer tu verras bouffer oh là là alors qu'est ce qu'il donne le mat ce matin il donne pas grand chose au jardin j'ai évolué ce qu'il fallait évoluer donc tu peux juste tout simplement récolter attendez on a reçu un nouveau fruit nouveau fruit nouveau fruit nouveau fruit ta la 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 des grenades à 43 si le flou ce quoi et c'est un niveau 8 la compétence jardinage oh je pense qu'il ya un petit souci de lessive ma petite pétronie nous allons donc devoir faire la lessive dans la bassine en tout cas toi ma pauvre toujours toujours une des plus belles animations de ce jeu c'est quand même le jeu avec le bambin voilà la lessive est faite l'eau est changée tout va bien bah dis donc grosse conversation entre flaubert alors chacun son gosse quoi au petit câlin c'est trop chaud bon j'ai envie de dire qu'on va bouger tous les quatre ouais on est des dingos on va aller à la place du village et coucou c'est nous l'invasion de roux dans la place du village oh regardez moi comme ils sont choukis mais qu'est ce qu'il a lui au il est fatigué bichou va faire une sieste sur le fauteuil mon petit anastase si tu es fatigué c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire pour les enfants ici c'est plus intéressant enfin pour les petits enfants ce sera plus intéressant une fois que seront ados peut-être pour rencontrer du monde et bonjour belle plante ah ben voilà je le cherchais il est en train de faire le gogole dans dans la fontaine bon ben moins il s'amuse c'est plutôt bien et puis ce qui est sympa aussi c'est qu'on a des vraies toilettes ici donc tu peux du coup l'utiliser enfin si tu as envie maturé oups j'ai oublié de me retirer les 20 simflous du bain de oh la la bah écoutez un mieux vaut tard que jamais un je suis à 273 donc c'est 253 voilà j'ai payé le bain de fulbert excusez moi je les fais mais à retardement oh c'est trop mignon et à des moelles et deux bouts de chou qui font dodo petroni aussi s'amuse dans la fontaine ils sont pas mignon quand même de se faire des tout petits bisous sous cet arbre bicentenaire ce chêne bicentenaire au coeur du village bon les gars sont fins toute façon on va pas tarder à rentrer non plus petroni il va lui donner un petit pois mais oui allez mange ton petit pois parce qu'en fait elle a plus grand chose dans son dans sa dans son inventaire ok on est rentré à la zone mais maman elle sert les assiettes sans les manger parce que ce sera pour les gosses mais c'est dégueulasse petroni tu seras obligé de refaire des macaronis au fromage parce que tous les hommes de ta famille ont tout bouffé voilà je suis désolé c'est bientôt l'anniversaire de fulbert comme nous avons pas de gazinière nous pourrons pas faire de gâteau donc on devrait attendre que fulbert grandissent de même bon les morpions c'est pas tout ça mais les minuit passés donc au lit allez hop voilà laissez les parents tranquille maintenant mais qu'est ce que tu mais quoi mais je t'avais dit d'aller dormir qu'est ce que tu viens foutre l'un là non mais il était tellement crevé qu'il arrive et là oh non je suis trop fatigué donc il est ressorti pour se tomber dans les pommes là non mais c'est grand n'importe quoi anastase et c'est déjà bientôt anniversaire de maturin qui va devenir adulte oh 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 mais regardez qui a poussé et en plus faut déjà les évoluer les petites bananes plantain bah c'est cool parce que ça va il nous reste encore une semaine d'été pour pouvoir en récolter ce j'allais dire il pousse un peu tard quand même concernant la grossesse de petroni le troisième trimestre arrive dans 11 heures à partir de maintenant au bas merde alors on n'a tellement pas fait attention à la fleur de muflier qu'elle a pourri c'est triste allez maturin tu peux du coup venir tout récolter en plus c'est le jour des impôts donc on va pouvoir renflouer un peu notre caisse et payer le seigneur évidemment tout ça elle est trop mignonne elle a été récupéré les fringues bah bah non mais il faut quand même les ranger maintenant cocotte c'est propre c'est sec et ça sent bon quel bonheur et c'est magique oh là là et les monstres se réveillent en même temps et ça commence déjà à chialer ah je vous jure non 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 mange pas mange pas petroni oh là 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 elle bouffe les trucs de leur gamin quoi lui il est dégueulasse à ce fuck c'est super allez les repas et servi les monstres je retrouve vraiment le paysage tellement merveilleux paisible et calme surtout là en été on aura envie que nos petits sims se baigne un peu dans la rivière et ce n'est pas possible bon ils sont mignons les monstres qui puent petroni tu viendras essuyer la flaque je pense qu'il y en a qui s'est pissé dessus je sais pas trop allez ça en est parti pour la vente de nos petits le fruit de nos efforts c'est carrément ça puisqu'on a on est fou le fruit on a zéro légume malheureusement ah c'est vrai faut que je retourne à la propriété fan honne je sais pas quoi pour choper la fameuse tomate bref on a 235 sims flouze nous vendons les bananes 80 sims flouze les murs 1104 sims flouze ça c'est très bien 1156 grâce aux cerises merci les cerises wesh vous êtes les meilleurs bébés ou toi même tu sais les citrons 945 et les pommes 77 bon effectivement les pommes c'est pas ce qui rapporte de mieux mais nous sommes à un résultat de 3598 sims flouze ce qui nous fait donc un gain de 3363 sims flouze auxquels nous devons payer 60% évidemment un autre chenilleur de la région qui fait un total de 2018 sims flouze donc voilà on va faire la petite soustraction ce qui nous fait un résultat de 1580 sims flouze pour notre petit foyer des flaubert donc on est à 1580 sims flouze c'est pas c'est pas aussi bien que ce qu'on avait eu la dernière fois mais on va pas se plaindre c'est la déchéance les deux gosses sont hyper cradingues je pense qu'on va aller se balader à la voile à la petite auberge 1 et puis qu'on va faire un bain pour chaque gosse parce que voilà et allez tous ensemble on dit que ça et pétronique tu vas tout de suite aller donner un bain de mousse à l'est fulbert en preuve c'est bien ça discute oh les jolis amoureux 1 on les aime c'est de là oh la biatche connasse putain je vais la tuer cette meuf on va avoir une facture de dingue entre les deux bains et puis de fois qu'il va squatter un lit tu te fous de ma gueule non genre t'es si fatigué que ça non franchement pétronique là tu déconnes oh bah le premier bain d'anastas est déjà fini voilà je vérifie qu'il est bien propre oui l'autre aussi mais l'autre il se plaint parce que j'ai trop chaud qu'est ce tu vas faire non non pétronique non tu vas pas toucher ces lits mais non tu arrêtes tu viens dire bonjour à aux autres si tu veux mais arrête d'être obsédé pour dormir c'est bon quoi maintenant bon on va payer nos factures un parce que la pétronique elle a envie de dépenser tout l'argent du foyer quand on a quelques écus ça y est elle veut tout dépenser c'est qui nous fait une facture de 90 sim flouze puisque la nuit le lit c'est à 50 sim flouze et les bancs c20 il y en a eu deux bains et une un squattage de lit donc voilà merci pétronique alors tu vois c'est quand même plus sympa de discuter avec d'autres femmes hein allez on est rentré à la zone mais d'ailleurs le petit fulbert ne clignote pas encore mais en tout cas ça y est sa transformation en enfant et bien a été presque enclenché t'es le dernier debout mon petit allez va te coucher ça va il n'est pas trop fatigué lui encore mais bon il est l'heure quoi enfin 23 heures ça va c'est une bonne heure oh là là oh là là le petit bidou il pousse sur la vessie de pétronique donc ça y est dernière ligne droite et fulbert qui se réveille avec la dalle puis voilà les orages reprennent de plus belle c'est bien ça veut dire qu'ils pourront se laver dehors moi je vois ça c'est positif quand même oh tu es plus maturing et ben écoute ah faut qu'ils soient juste un peu plus loin vas-y tu peux prendre une douche sous la pluie ça te fera du bien d'ailleurs je viens de remarquer que l'orage nous avait cramé un bout de bois tant pis hein on fera sans vous sexy non mais regardez moi ce ventre gigantesque qu'elle a c'est pas possible et avec cette robe elle a un ventre encore plus chelou au secours quoi vrai qu'il est fondu sur le devant c'est n'importe quoi et le petit fulbert flaubert est en train de clignoter à l'attentant ben heureusement que pétronique est là pour se mettre au boulot j'avais pas fait attention que il y avait du taf et puis en plus comme la pluie a cessé c'est encore mieux et les factures de 392 plus youpi bon bah pendant ce temps là les gosses sont bien mignon bien gentil il joue et il casse pas les couilles l'orage a recommencé les petits choux ils sont ils ont peur tout ça niveau c'est de la compétence éducation c'est cool ça en attendant tu vas te nettoyer un petit peu ma belle et boum niveau 5 de la compétence communication pour fulbert fulbert qui clignote toujours allez comme d'habitude tu vas servir les gosses c'est à dire que voilà tu sors les assiettes pour qu'ils puissent venir eux mêmes manger très bien ma belle pétronique à mon avis le bébé va pas tarder oh oh ça y est 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 bébé 3 pouces son petit bout de nez je vous rappelle qu'il faut six enfants pour cette génération c'est imposé puisque les enfants une fois adolescent 3 partiront du foyer ce sera obligatoire et il faudra choisir l'héritier parmi les trois autres donc je croise tellement fort les doigts pour ce soit une fille attention je suis contente donc et bien ce sera à ras de gonde parce que c'est tellement mignon ras de gonde que je valide ça je savais pas mais en fait j'avais un doute j'avais un doute je ne pensais vraiment pas oh c'est génial oh j'ai deux filles et ce sera donc qu'une et gonde pour la deuxième puisque rat de gonde et qu'une et gonde je suis ravie ça fait deux petites filles oh my god c'est génial je suis vraiment trop contente oh la vache j'aurais jamais imaginé ici nous avons de rats de gonde la première et qu'une et gonde oh bah la pop est dans la chambre de ses frères ok très bien et lui il slip que maintenant c'était avant qu'il fallait flipper non ça va t'as bien assuré un duo de nénettes ah c'est trop cool pas pas rencontre l'une de ses filles en punaise en tout cas vous étiez tellement nombreux à vouloir que j'ai des jumeaux finalement c'est des jumelles je m'y attendais trop pas mais je suis trop ravie quoi vraiment c'est le kiff bon après ma belle tira directement dormir ce que je pense que tu as bien bossé là nous pour numéro 2 ça va être une vraie catastrophe quand elles vont grandir en tant que bambine je crois que la souffrance va être énorme à aller pendant que petit maturing va se coucher sur cette très très belle fin et cette bonne nouvelle moi je vous remercie d'avoir été là encore une fois pour cet épisode numéro 7 je vous embrasse très fort oh mon dieu fulbert a vieilli c'est incroyable regardez moi ça oh c'est pas vrai alors on va choisir un truc au pif et puis il sera 1 2 et 3 0 solitaire youhou voilà le petit fulbert il sera bien sûr relooké d'ici la semaine prochaine ouf la bouille qu'il a bon moi je vous remercie d'être là comme d'habitude il y a beaucoup de choses qui se passent c'est incroyable je vous fais des bisous n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'or des délits challenge ou d'autres choses sur ma chaîne salut